Mais ça fait quand même 5 ans que vous ne m'avez pas invité. Comment voulez-vous si je suis candidat... — On vous a adressé plusieurs invitations ce dernier que vous avez refusé M. Asseluer. — Non, 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 non… – Non, 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 ce n'est pas vrai. Écoutez, nous sommes allés voir le CSA pour nous en plaindre. – Mais c'est pas comme dans les meetings de Macron, vous savez, où ils envoient par étude des SMS pour dire applaudissez, etc., parce que les gens sont là, ils découvrent que c'est en fait une espèce de sèche-cheveux, Macron, c'est-à-dire qu'ils brassent de l'air chaud. – Qu'est-ce que je veux dire ? – Ah oui, ils brassent de l'air chaud, il n'y a rien dedans. – M. Macron, tout seul, il fait du jet ski, mais pendant ce temps-là, il envoie les Français avec un risque d'entrer en guerre. Est-ce que les Français sont d'accord ? Est-ce que les Français sont d'accord pour détruire leur niveau de vie, se geler cet hiver, avoir des prix des hydrocarbures, etc., qui flambent ? Tout ça, pourquoi ? Tout ça parce qu'il faudrait que l'Ukraine, dirigée par un régime corrompu avec des affinités néo-nazies, entre dans l'OTAN à la demande pour les intérêts géopolitiques américains. C'est ça, la vérité. C'est pas les histoires, si vous voulez, sur les démocraties. Bon, ça va. Les gens qui me disent ça, je leur dis « Tiens, et le Bahreïn, et le Qatar, et l'Arabie saoudite que l'on soutient à bout de bras, ce sont des grandes démocraties ». Bon, non. Ça, c'est ce qu'on raconte dans les médias. Mais malheureusement, la géopolitique et les intérêts des nations est derrière, est très très important et très grave. Là, nous sommes lancés dans une politique qui est... Je n'hésite pas à le dire. Et je crois qu'il y a de plus en plus de Français qui s'en rendent compte, qui est démente. Voilà. — Les électeurs français qui votent sur cette confusion, vous savez à quoi ils me font penser ? Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce pour quoi ils votent quand ils votent pour la construction européenne. Ils votent en fait pour la destruction de notre pays et de notre unité nationale. En fait, les électeurs qui votent pour les partis européistes me font penser à un troupeau de dindes qui manifestent pour le réveillon de Noël. — Ce que retiennent les gens, c'est que Macron est un type puant. Voilà. C'est ce que retiennent les gens. Ce type est d'une arrogance, etc. Donc c'est mal pour l'oligarchie. Et donc ils ont sorti un narratif. C'est... Oui, il est un peu arrogant, mais parce qu'il est tellement compétent par rapport à Mme Le Pen, qui est une incompétence crasse. Alors moi, je voudrais dire que ça n'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la compétence et le culot. Macron a annoncé avec un culot monstre des erreurs énormes, des mensonges éhontés. Lorsque Mme Le Pen l'a accusée... Parce que quand il donne comme ça, votre programme n'est pas financé, etc. C'est incroyable. Il est le président de la République qui a endetté le plus la France depuis Vercingétorix. On s'est ramassé 600 milliards d'euros. Donc Mme Le Pen l'a dit. Et aussitôt, il a eu une réponse « Mais non, c'est pas vrai ». Mais si c'est vrai... D'ailleurs, elle a bien fait, parce qu'elle est revenue à la charge. Et si c'est vrai... Et M. Macron veut faire croire que ça n'est pas vrai, qu'en fait, il y aurait différentes dettes, et ci, et ci, et ça. D'ailleurs, quand il dit « Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place », moi, j'aurais été... Mme Le Pen, j'aurais dit « Moi, j'aurais fait comme la Suède ». La Suède, ils ont pas procédé à temps de confinement. Ils ont moins de morts par millions d'habitants que nous. Et ils n'ont fait quasiment aucune augmentation de la dette. Donc M. Macron a dilapidé 600 milliards d'euros. On aurait très bien pu faire beaucoup moins cher, tout simplement en faisant moins de confinement délirant. Vu de Moscou, comme vu de Pékin, comme vu d'Ankara, comme vu d'un certain nombre de... Beaucoup de pays d'Afrique, l'Occident, en ce moment, est un pays qui est en train de sombrer dans la décadence, pour ne pas dire le diable. Vu de... Je peux vous dire que vu de Moscou, vu d'Ankara, tout ce qui est les mouvements LGBT, transgenres, c'est perçu... C'est perçu qu'ils regardent ça avec les yeux ronds, quoi. On n'en parle pas beaucoup, parce que c'est politiquement incroyable, mais c'est la vérité. Et de ce point de vue-là, il y a une espèce de solidarité, si j'ose dire, qui apparaît entre des gens qui ont gardé des valeurs transcendantes. C'est important. Et d'ailleurs, en plus, Macron, ensuite, a dit qu'il avait obtenu du président Poutine l'arrêt des manœuvres militaires, etc. Il a été démenti dans la minute par le Kremlin. C'est-à-dire qu'il est apparu comme un affabulateur. En fait, M. Macron se part des plumes du pan qu'il n'est pas. Voilà. C'est comme l'ont dit les Russes. Il n'est pas le chef de l'OTAN. Il n'est pas non plus le chef de l'UE, contrairement à la propagande habituelle sur la présidence de l'UE. Non, non. C'est la présidence du Conseil des ministres de l'UE. M. Macron n'a pas de pouvoir par rapport à Mme von der Leyen, présidente de la Commission, ou M. Charles Michel, président du Conseil européen. Ce sont des choses tout à fait différentes. Donc on dit vraiment avec beaucoup de tristesse et même un peu d'angoisse, vraiment, je pense que le monde occidental file un mauvais coton, comme disait ma pauvre grand-mère. Et je pense qu'il faudrait vraiment que les Français se sortent de ces narratifs qu'on leur raconte, ce lavage de cerveau permanent qu'ils ont dans les grands médias, et puis se disent « Il faut envoyer balader tout ça ». Parce que je permettrais peut-être de conclure sur cette petite touche de politique intérieure, de politique politicienne. Qu'est-ce qu'on voit au Parlement français ? On voit des gens qui se battent pour savoir s'il faut porter une cravate ou pas de cravate. Est-ce que les FIP ? Est-ce qu'ils ont dit « C'est ou ça ». Est-ce qu'ils sont antisémites ? Est-ce qu'ils vont l'emporter au Rassemblement national entre M. Bardellaï et M. Alliot ? Mais c'est minable. Est-ce que les gens se rendent compte qu'on est peut-être le 28 mai 1453 ? Peut-être que l'ensemble de l'Occident est au bord d'un effondrement général. – Et qu'est-ce que je disais le 21 avril 2017 sur France 2 ? Je disais que quiconque serait élu à l'Élysée et resterait dans l'Union européenne serait obligé d'appliquer les obligations découlant des rapports des grandes orientations des politiques économiques, les GOPÉ, imposés par la Commission européenne, c'est-à-dire la suppression de l'ISF, s'attaquer aux retraites, privatiser à outrance les services publics, fusionner les communes. Tout ça, M. Macron, excusez-moi, le fait, c'est un bon élève de l'européisme. Et je pense que les européistes peuvent lui accorder un satisfait-ci de ce soir. – Je pense que l'élection de Mme Le Pen... Alors elle ne veut pas sortir de l'UE. Donc elle n'est pas sur ma longueur d'onde. Mais moi, je la soutiens. Parce que je dis qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et j'observe qu'elle a quand même sur beaucoup de positions des choses qui me paraissent tout à fait raisonnables. Et rien que ça, ça sera vraiment quelque chose qui va marquer. Moi, je n'exclus pas du tout qu'elle puisse donc l'emporter. Je pense que la probabilité... On nous a tellement dit que ça serait Macron, que la probabilité va sans doute être Macron. Mais je pense que si elle était élue, ça ferait vraiment un patacasse. Et c'est parce que justement, ils ont peur de ça que tous les médias qui sortent... On sort du placard, je vous ai dit, c'est bientôt Greta Thunberg. Ou bien, voilà, vous avez Dupont-de-Ligonnais qui va appeler à voter pour Macron. – Vous dites qu'on est un peu colonisés par les États-Unis ici, en Europe. Je ne sais bien cela, M. Asselineau. – Oui, mais aujourd'hui... – C'est peut-être exactement l'adjectif et le verbe utilisé par Charles de Gaulle. Il disait ça à l'imperfide en disant le problème qu'il y a maintenant en Europe, après avoir accordé leur indépendance à nos colonies, c'est que nous allons nous-mêmes réclamer notre indépendance. – Oui, mais alors heureusement aujourd'hui que l'Union européenne se dresse dans son ensemble pour résister aux assauts de Donald Trump, qui peut-être aimeraient nous voir disparaître. – Non, mais écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'Union européenne est placée... – La France seule aurait un peu de mal à peser contre les États-Unis, non ? – Ah, vous croyez parce que vous croyez que l'Union européenne pèse contre les États-Unis ? L'Union européenne est placée par l'article 42, je suis désolé, du traité de l'Union européenne. – Deuxième art. – Oui, mais c'est vrai, mais... – Bah oui. – Eh oui, je connais mes dossiers, excusez-moi. – Oui. Ah ça, je crois que tout le monde le sait, ça. – Placée par l'article... Mais oui, mais si vous préférez des ignorants, c'est votre problème. Mais vous savez, les Français préfèrent les gens qui savent de quoi ils parlent. Nous sommes placés par l'article 42 du traité de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Or, l'OTAN est dirigée depuis Washington. La meilleure preuve, c'est que pour sortir de l'OTAN, je me suis renseigné, c'est l'article 13 du traité de l'Atlantique. Non, il faut écrire au re-gouvernement des États-Unis d'Amérique à la Maison-Blanche. Donc ne venez pas de me dire que l'Union européenne sert de contrepoids aux États-Unis d'Amérique. C'est le contraire qui est vrai. La France est devenue désormais l'un des satellites de Washington. C'est d'ailleurs perçu comme tel par les Français et par le monde entier, vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada